C'est l'interview d'actualité de Télématin. Thomas, ce matin, vous recevez Patrice Evra, joueur emblématique de Manchester, de la Juve et bien sûr de l'équipe de France. Il publie aujourd'hui son autobiographie « I love this game » chez Hugo Sport. Bonjour et bienvenue à vous, Patrice Evra. Alors, il est gros, il est riche, il est passionnant, ce livre. Il permet de faire connaissance avec un personnage qui n'a pas toujours été très populaire. Premier choc, c'est cet aveu que vous faites dès les premières pages du bouquin, le premier chapitre. Vous avez été violé par le principal de votre collège quand vous aviez 13 ans. Aujourd'hui, vous en avez 40. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour en parler ? Parce que j'étais prêt, et aussi le déclic, à parler avec une femme, Margot, la femme de ma vie, qui a réussi à balayer toute cette toxique masculinité. Je pense que j'ai été éduqué, mon père pleurait, c'est un signe de faiblesse. J'ai bloqué mes émotions depuis ça. Et pourquoi j'en ai parlé, ce n'est pas pour moi. C'est vraiment pour les enfants qui ont été dans la même situation que moi, ou même des adultes. J'ai fait une tournée à Manchester, une femme de 50 ans est venue et est toute en larme. J'ai dit, pourquoi vous pleurez, madame ? Elle m'a dit, parce que j'ai été violé par mon propre frère à l'âge de 9 ans et je n'en ai jamais parlé à mon père, à ma mère, ou même à mon mari. Vous regrettez de ne pas en avoir parlé plus tôt aujourd'hui ? Oui, je regrette, par exemple, à l'âge de 24 ans, quand je jouais à l'AS de Monaco, quand la police m'a contacté et m'a demandé si cette personne avait des attouchements. Et j'ai dit non. Vous niez ? Là, vous dites non, non, pas du tout. Je nie, je nie, parce qu'on enterre ça. On enterre, on n'a pas envie d'en parler. On est même agacé quand on parle. On a honte de soi-même. Et puis après, je me disais aussi, t'es connu, qu'est-ce que les gens vont penser de toi ? Mais tu n'arrives pas à en parler. Vous vous sentiez un peu coupable. Et vous écrivez, ne gardez pas ça pour vous sous prétexte que vous avez honte. La seule façon de sortir du cauchemar, c'est d'en parler. Alors, il n'y a pas que ça, très loin de là, dans ce livre. Et quand on vous lit, on a l'impression qu'il y a un énorme malentendu entre le public et vous. Vous êtes traîné pendant des années l'image d'un bad boy, d'un type un peu hautain, une tête de pioche. Alors qu'en vous lisant, on découvre quelqu'un de cash, mais aussi quelqu'un de sincère, quelqu'un de très attachant. Et quand on vous suit sur Instagram, là, carrément, on se marre. Regardez. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. et je me disais, il y a plusieurs personnes dans ma tête. C'est vrai que là, on a fait une petite sélection, on a pris les meilleurs. Comment vous expliquez cette sale image que vous êtes traînée alors que vous êtes aussi ça ? Déjà, il faut préciser, ce n'est pas le public. Je veux dire, quand je viens en France, je n'ai jamais eu aucun problème, je n'ai jamais été sifflé dans aucun stade. C'est les médias qui ont créé cette image. Moi, le peuple français m'adore, je les adore. Ça vous a peiné ou pas ? Mais pas du tout, pas du tout, parce que je connais la vérité. Et puis, si je revenais en France où quelqu'un me parlait de Naïsna, par exemple, mais jamais, on m'a toujours applaudi, on m'a toujours dit, quel capitaine ? Donc, en fait, cette histoire, c'est juste les médias parce que je ne voulais pas parler aux médias et ils ont créé cette image de bad boy. Mais après, quand les gens me rencontraient, mais qu'est-ce que t'es cool ! Vous évoquiez Naïsna, vous y revenez évidemment longuement dans ce bouquin. Naïsna, on rappelle, Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, Anelka est sortie du groupe parce qu'il y a eu une altercation avec Domenech à la mi-temps d'un match. Du coup, il y a l'épisode du bus, la grève des joueurs, comme on dit, vous ne voulez pas descendre du bus. Vous êtes capitaine à ce moment-là, vous êtes donc montré du doigt et vous écrivez. Je crois qu'on ne s'est pas rendu compte de l'impact de ces images. On était dans notre bulle, tout semblait normal pour nous. On défendait Nico et on voulait marquer le coup. Est-ce qu'avec le recul, vous vous dites « on n'a pas été compris, mais quand même, j'ai merdé ». Non, non, pas du tout. Naïsna ne m'a jamais marqué. Il faut arrêter cette histoire. On n'est pas descendu du bus, on est descendu du bus. On a signé à ses enfants. C'est après, quand on est remonté dans le bus, que Raymond Domenech a confisqué les clés du chauffeur. On a été pris en otage. C'est pour ça que tout ce qu'on voit, ce film digne d'un film de Spielberg, c'est tout du montage et c'est politique. Vous n'avez aucun regret sur Naïsna ? Le seul regret que j'ai, c'est quand Nicolas Anelka avant que la Coupe du Monde débute, en Tunisie, il dit « Patrice, il faut que je parte. Je sens quelque chose. » Et je l'ai retenu. C'est le seul regret que j'ai. Mais moi, après Naïsna, je suis rentré dans mon club. En termes d'exemplarité, quand même, refusé. Non, vous qui dites aux enfants et aux jeunes. Vous parlez beaucoup aux jeunes. J'ai pris mes responsabilités, mais je veux dire, c'était un décrassage. On est descendu, on a signé. Ce n'était pas un vrai entraînement. On a toute cette politique polémique qu'on a bloquée les gens dans le bus. Non, c'est faux. Tout est en détail dans mon livre. Tout est raconté, c'est vrai. Vous parlez de Domènech, vous parlez de la ministre des Sports de l'époque, Rosine Bachelot, qui a un double discours, qui est hyper sympa avec vous et qui vous traite de caïd quand vous revenez en France. Incroyable. Et vous dites aussi que, selon vous, la décision, elle est prise très haut, très, très haut dans l'appareil d'État de sortir Anelka. Qui la prend, cette décision ? C'est simple. Anelka a décidé de s'excuser devant le groupe et pas dans les médias parce que ce qui a été écrit sur ce torchon d'équipe, c'était faux. Et donc, il ne pouvait pas devant les médias. C'est la rue où on cite Anelka et qui dit prétendument va te faire enculer. Parce qu'il y avait ses avocats sur le coup. Et puis après, quand je suis allé voir Domènech, j'ai dit, il veut s'excuser. Il m'a dit, non, je ne peux plus rien faire. Parfait, c'est au-dessus. C'est qui ? Le président. De l'époque ? De l'époque. Donc pour vous, c'est Nicolas Sarkozy qui décide de sortir Anelka du groupe. Je ne peux pas confirmer ça, mais la façon dont a parlé Romain Domènech, il a dit que c'est le plus haut. Et après, lui, il y avait Escalette qui était là. Quand il a fait ça, ça veut dire que ça ne peut être que le président. Vous parlez aussi de l'ambiance au sein de l'équipe de France, pas seulement pendant cette Coupe du Monde 2010. Souvent, de l'extérieur, on nous endort avec des formules. La com' est toujours bien léchée. Le groupe vit bien. L'ambiance est bonne, etc. On apprend qu'entre Lisa Razou et vous, par exemple, ça ne s'est jamais bien passé et qu'il n'a jamais accepté de vous serrer la main. Pourquoi ? Mais tout ça, c'est à cause de Thierry Henry. C'est quand j'arrive à ma première sélection au Château. 2004. 2004. Et il dit, voilà Lisa, elle est là la relève. Mais moi, je n'ai aucun problème avec Lisa et avec qui que ce soit. Et donc, il a mal pris la blague. Il ne m'a pas serré la main. Et puis, depuis, ça a créé peut-être une tension. On ne s'est pas rencontrés souvent. Mais je veux dire, il n'y a aucun problème. Moi, c'est un joueur que j'admire. Sa carrière, on a joué au même poste. Mais c'est vrai qu'il n'a pas du tout aimé la présentation de Thierry. Et puis, vous parlez aussi de votre rencontre, votre voyage au Vatican. Vous avez donc joué en Italie. Votre rencontre avec le pape, il vous a déçu. Pourquoi ? Ça m'a déçu. Parce que peut-être que tu voulais passer plus de temps et parler un peu plus. Mais les personnes qui étaient autour de lui, ils étaient là, allait vite. Il faut passer à autre chose. Mais de toute façon, j'ai été éduqué en tant que catholique. Mais aujourd'hui, je n'ai plus de religion. Je peux prier avec des musulmans, avec des juifs, avec des catholiques. Mais ma meilleure religion, c'est d'être le meilleur être humain possible. Vous êtes un hypersensible, en fait. Oui, oui, oui. Mais c'est pour ça que j'ai toujours donné de ma personne aux gens très proches. Et les gens, ils me connaissaient certaines personnes à travers les médias et qui me donnaient cette image. Mais par exemple, en Angleterre, tu as une image magnifique. Mais en France, voilà, j'ai été un peu incompris par les médias. Je continue à préciser. Ce n'est pas le public. Vous leur en voulez un peu, non ? Non, pas du tout. Pourquoi en vouloir ? Il n'y aura jamais de haine. Moi-même, le principal qui a abusé de moi sexuellement, je n'ai pas de haine contre lui. Parce que ce n'est pas dans ma personnalité. Mais tu m'attaques, je t'attaque. Et je suis un très grand chambreur. Vous êtes retraité du foot maintenant. Vous reviendrez en France ? Parce que là, vous vivez encore en Angleterre. Vous allez revenir, vous allez entraîner. Je ne vis pas en Angleterre. Je vis à Dubaï. À Dubaï, pardon. Et je suis obligé que je revienne en France. Pour faire quoi ? C'est quoi votre rêve ? Pour aider les gens. Pour donner de ma personne. J'ai déjà parlé avec des personnes du gouvernement. Mais voilà, j'ai revêtu le maïeux de l'équipe de France. Ministre des droits de l'enfance ? Ministre des sports ? Plusieurs choses. Tout ça, ça pourrait vous intéresser un jour ? Il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Moi, j'en ai marre des clichés. J'ai fini mes diplômes d'entraîneur. Je peux prendre n'importe quelle équipe. Mais je pense que je peux donner de ma personne. Non, j'ai été… Si, lequel vous aimeriez prendre ? Non, mais à Manchester United, en tant que directeur sporting, qui m'avait contacté et j'ai dit non. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, quand tu vis dans le foot, tu es dans une bulle. Tu es décalé de la réalité. Moi, je veux être proche des gens. Sélectionneur d'équipe de France, un jour ? On ne sait jamais, mais pour l'instant, j'ai envie de continuer à pleurer de joie et rencontrer des personnes comme vous. J'ai une dernière question, Patrice Evra. Dans le livre, à la page des remerciements, vous parlez de votre ange gardien sénégalais de la gare centrale de Milan. Je me suis demandé de qui il s'agissait, en fait. Vous en parlez un peu dans le livre. Il faut faire attention. À chaque fois, j'en parle et après, je reçois des hommes. C'était moi, c'était moi. Je n'ai jamais retrouvé cette personne-là. Voilà, la première fois, je voyage. J'avais raté mon train. Et il m'a vu et il m'a parlé. Il a appelé ma mère et dit, je vais m'occuper de ce gamin. Et après, il m'a hébergé. J'ai dormi avec eux. Il y avait plusieurs personnes dans la chambre. On a dormi par terre. Et le lendemain, il m'a remis dans mon train. Et pour moi, c'est mon ange gardien. Il vous a fait du bien. Merci, Patrice Evra. I Love This Game, c'est le livre que vous publiez donc chez Hugo Sport. Vous y abordez vraiment tous les chapitres de votre vie, votre jeunesse, la vie en banlieue, les difficultés, le deal, le vol. Un exercice de sincérité, l'histoire d'un gamin qui a avant tout été sauvé par sa passion et qui donne envie de ne pas s'arrêter aux apparences. Merci d'être venu. Merci beaucoup.